Bonjour à tous, bienvenue dans cette lecture du 18e chapitre de mes mésaventures fantastiques dans le roman de l'autre côté du miroir, l'envers du décor. Aujourd'hui, mon calvaire, l'isolement total dans lequel je suis contri en pleine canicule de fin juillet 2003 dure une semaine, ensuite on me transfère à une autre chambre, à l'autre bout du pavillon, le secteur ouvert, celui où je vois d'autres malades et mange dans la salle de réfectoire avec eux et où j'ai la possibilité de converser avec mes semblables. J'ai comme des effets secondaires enfin, tant est-il que je devenais un effet secondaire en moi-même ? Prisonnière à l'intérieur de mon corps, le regard fixe, les dents qui grincent en permanence, parfois mon visage qui se casse la gueule façon portrait à la bacon. Je n'arrive plus à parler, seulement j'arrive à expulser un oui oui ou un non non. remarquez la répétition de cette affirmation que ce soit en positif ou négatif. Là, je me fais un gentil ami de 10 ans mon aîné qui avait fait un burn out ou qui avait tourné à la bouffée délirante apparemment. Lui aussi est très cachetonné mais lui il sourit tout le temps. Quand il parle avec des yeux espiègles qui pétillent, il semble bien m'aimer. On se donne des noms gentils. Il m'appelle principessa ou le joker et moi je l'appelle migato muy peligroso. C'est chouette de l'avoir rencontré, ça adoucit mes souffrances dans ma difficulté ou impossibilité à communiquer et m'exprimer. Un jour où ma mère finit par me rendre visite, nous allons elle et moi jusqu'à ma chambre et je tente de m'exprimer auprès de ma mère sur mon calvaire, lorsqu'un vieux genre moitié trépané débarque dans ma chambre pour m'empoigner le cou et m'étrangler devant ma mère, impassible, un long moment avant de réagir. Malgré cette camisole chimique, cet emmurement dans une enveloppe alourdie, dans son apparence et sa mobilité, je réussis à remplir le dossier d'admission pour raccrocher sur une licence pro-théâtre. Heureusement que j'étais très motivée pour réussir à écrire, malgré mon état, ma lettre de candidature. La licence pro est à Perpignan et l'intitulé est concepteur réalisateur d'intervention théâtrale. Ils finissent par me libérer un bon mois plus tard, fin août, début septembre et là je suis prise en fac à Perpignan et il faut que je trouve un studio à louer là-bas pendant que je soulouerai le mien. J'en trouve un dans une résidence moderne et mitoyenne à une maison de retraite, à Canet-Plage, mais vers le port, avant les zones Indus. Ça fait très hôpital ma chambre, meublée de façon spartiate, encore dans cet immeuble isolé. Mon pote Gato Mui Pelligrosso m'aide à déménager des affaires de Toulouse à là-bas, comme mon ordi, la tour avec le meuble, ainsi qu'une télé, mes fringues. Pour aller à la faculté, je dois prendre deux bus et la fac est à échelle humaine et c'est assez facile de s'y retrouver entre les différentes salles, la médiathèque et le réfectoire. Fin du chapitre 18, bonne fin de journée, à bientôt.